salut les astros comment vous allez bien aujourd'hui alors aujourd'hui ben écoutez on va faire un petit tour en ciel profond avec la lunette ar 8640 messier de chez bresser on va aller voir la galaxie m51 ouais la galaxie du tourbillon alors ne perdons pas de temps direction la constellation des chiens de chasse cannes venatici alors c'est une toute toute petite constellation proche de la grande ours alors pour les terriens et les terriennes de l'hémisphère nord c'est donc une constellation circumpolaire et donc visible toute l'année vous trouverez les chiens de chasse très simplement en regardant direction de la grande ours voilà vous regardez le manche vous savez le manche de la poêle à frire c'est juste à côté vous prenez la première étoile c'est juste à côté un petit peu à l'ouest à vrai dire la constellation des chiens de chasse c'est une constellation qui est pas vraiment vraiment très brillante elle est plutôt très discrète je dirais même on l'identifie en général grâce à deux étoiles uniquement ces étoiles majeures alpha et bêta deux étoiles vraiment très très pâle donc cette constellation a été créée de toute pièce est désigné par l'astronome johannes evédus au 17e siècle donc c'était pour boucher un trou dans la grande ours à l'ouest de la grande ours donc l'étoile alpha reçu le nom de chara le premier des chiens du bouvier et bêta fut nommé donc astérion mais voilà en astronomie rien n'est simple la société royale d'astronomie société savante britannique viendra fracasser cette belle constellation créée par révélius en l'honneur du roi charles ii d'angleterre l'étoile chara donc alpha à l'étoile la plus brillante des chiens de chasse fut rebaptisée corps coralie corps coralie ça veut dire le coeur de charles charles d'angleterre alors comme il était impensable en fait que le premier des chiens de chasse du bouvier donc chara disparaissent ainsi de la boue de céleste et bien astérion le deuxième chien fut sacrifié et pris le nom de chara à la place voilà donc pour moi c'est un non sens total puisque pour moi les deux chiens du bouvier resteront toujours chara et astérion et non pas charles 2 d'angleterre et chara voilà c'est pas un chien roi charles allez on va s'intéresser maintenant à m51 la galaxie du tourbillon et les anglo-saxons l'appellent the whirlpool galaxy c'est la traduction donc c'est une galaxie spirale régulière massif d'environ à peu près 100 mille années-lumière elle est accompagnée d'une toute petite galaxie satellite irrégulière m 51 b ces deux galaxies sont assez particulières parce que elles sont liées toutes les deux par un pont de marée donc pour marée riche en poussière et en gaz c'est c'est ce qu'on appelle un couple de galaxies en interaction et m 51 et m 51 b sont deux galaxies qui sont rentrés en collision il ya plusieurs maintenant plusieurs millions d'années voilà c'est en 1773 que le très célèbre charles messier découvre m 51 il ne voit dans sa lunette à ce moment là qu'un très faible halo de lumière grisâtre pas grand chose franchement c'est un peu ce qu'on va d'ailleurs voir dans la 80 mm un peu plus tard vers 1781 il s'est à peu près passé huit années l'astronome français pierre méchin va également observé m 51 il va découvrir sa compagne m 51 b il faudra cependant attendre 64 ans de plus pour que lord ross un astronome excentrique qui a fait construire un grand léviathan un télescope gigantesque dans sa propriété en angleterre va découvrir via la structure spirale et de m 51 et va dessiner les deux galaxies telles qu'on les voit aujourd'hui maintenant dans nos instruments c'est donc en l'honneur de ces quatre grands hommes evelius messier méchant héros que je vais pointer ma lunette vers la galaxie du tourbillon c'est parti alors d'abord d'abord je me repère en visuel puis je vais dégrossir la zone d'observation et bien et donc enfin une fois que j'ai bien situé ma zone je vais braquer ma lunette muni d'un oculaire de faible grossissement pour pouvoir avoir un champ le plus large possible donc ce sera un 32 mm en ce qui me concerne pour trouver ma cible pour la trouver facilement j'ai un petit truc vous prenez la première étoile du manche de la casserole de la grande ours on la voyez vous allez prendre ensuite les deux étoiles des chiens de chasse donc chara et astérion ou corps coralie et chara c'est comme vous voulez vous allez donc prendre le milieu de ce segment et vous allez relier donc créer un autre segment qui va relier et bien la première étoile de la grande ours du manche de la poêle à frire de la grande ours et puis à peu près en partant donc de l'étoile de la grande ours vous allez faire un quart du segment et vous allez juste un petit peu au dessus tomber sur m51 voilà alors autant vous dire que j'ai galéré un petit peu donc m51 est vraiment très 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 pâle je suis passé dessus plusieurs fois sans m'en rendre compte mais après une bonne vingtaine de minutes j'ai fini par distinguer une tâche floue un peu plus grisâtre que le fond du ciel alors voilà elle est calée maintenant dans le champ de l'oculaire je l'observe longuement en vision décalée je monte et je descends en grossissement donc 32 25 et 20 mm et après je redescends pour apprécier sa lumière à l'oculaire je décide de rester sur un 32 mm pour réaliser mon dessin c'est quand même plus pratique on a beaucoup plus de d'informations comme d'habitude et bien je vais commencer par placer les étoiles les plus fortes en premier donc il est impératif de fixer ces étoiles en se basant sur des formes géométriques simples puis ensuite les étoiles faibles enfin je vais expérimenter une nouvelle technique de dessin en utilisant un pinceau et de la poudre de craie de pastel blanche pour poser m51 et m51 b donc c'est une opération délicate à réaliser en lumière rouge parce qu'on a tendance et je m'en suis aperçu à poudrer un petit peu trop avec le pinceau pour pouvoir voir quelque chose la lumière rouge franchement ça noie un peu les détails donc mais vous rassure rien de grave une fois l'observation terminée et en lumière blanche eh bien je pourrais rectifier certains détails mais il faudra le faire très 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 vite donc immédiatement tant que la mémoire de l'observation est encore fraîche en fait pour les retouches je vais utiliser ma gomme mid pas tout simplement voilà les amis je vais vous laisser avec m51 et m51 b avec un instrument de inférieur à 150 mm et bien voilà ce que vous allez pouvoir voir un pas plus avec un 150 ou 200 mm et bien les bras spiraux vont commencer à apparaître faiblement on va les deviner plus qu'on va de l'est on va les voir ainsi que le pont de matière on va vraiment le deviner avec un instrument de 300 mm et plus alors là le pont de matière est clairement visible voilà alors bonne observation à mes amis si vous décidez de faire un petit tour dans les chiens de chasse allez à bientôt